Le vilain lapin. Attention, il est là. Livre des éditions Coup d'œil. Au-delà des champs de fleurs sauvages, au cœur du bois des cerisiers, les animaux vivaient paisiblement. Heureux et toujours enjoués. On y menait une vie de rêve et personne ne se plaignait jamais de rien. Mais un jour, un étranger arriva. Il s'appelait Arsène Lapin. Arsène Lapin était déterminé. Il leur déclara. Je vais habiter ici. Il se creusa en gigantesque terrier, en projetant terre et dépris. « Qu'est-ce que vous regardez ? » lança-t-il avec un drôle terre. Il tapa du pied quelques instants, puis plongea sous terre. « Peut-être est-il gêné, suggéra Roldipo. Ça ne doit pas être facile d'être nouveau ici. Faisons-le sentir le bienvenu parmi nous et vite. Nous serons tous amis. » Les mûlots l'invitèrent donc à venir prendre le thé à 16 heures. Ils l'entendirent venir vers eux et bondirent avec lourdeur. Arsène Lapin était vraiment mal poli. Il engloutit absolument toute la nourriture. Il mastiquait avec bruit et bu son contenu. Il n'avait ni manière ni allure. « Viens te baigner avec nous ! » lui proposèrent les loutres. « Tu verras. C'est agréable quand il fait chaud. » « D'accord, accepta Arsène Lapin en glauçon. » Bien un instant plus tard, il lâchait un pète dans l'eau. Et puis, pendant que les petits blés retormaient, Arsène Lapin leur cria « Bouh ! » « Vivant Lapin ! » s'aimèrent-ils. « Nous en avons assez de toi et de tes mauvais goûts. » Les animaux du bois des cerisiers étaient fâchés et attristés. Ils déclarèrent. « Nous avons fait de notre mieux. » « Mais Arsène Lapin est insupportable et malicieux. » Harold Dibault réfléchit pendant un moment où il se prononça. « Alors voici ce qu'il veut. » « Nous ne serons pas méchant vers lui, mais verrons quelque chose de gentil plutôt. » Il partagea son idée avec les autres animaux qui en furent tout à fait enchantés. Ils se précipitèrent alors vers le bois, enthousiastes et excités. Les écureuils ramassèrent des noix et les muleaux cueillirent de petits fruits. Les blés rencontrèrent des ballons et les loutres cuisinèrent des pâtisseries. Les renards firent cuirent de jolis gâteaux. « Huit ! Dépêchons-nous ! » dirent-ils. « Il faut que tout soit prêt bientôt. » Tant le bois des cerisiers, ils flottaient des effluves sucrées et délicieuses. Arsène Lapin sentit cette alléchant odeur et devint alors suspicieux. « Il se trame quelque chose ! » pensa-t-il. « On essaie de me berner ? Ils veulent s'amuser sans moi ? Eh bien, je vais leur montrer. » Il surgit dans la clairière et bondit en un grand saut. « Hop là ! » s'exclama-t-il en rebondissant dans la gelée de bas en haut. Arsène Lapin se sentit bête lorsqu'il vit que tous l'observaient. « C'était pour toi qu'on faisait cette fête, pour te dire qu'on t'appréciait. » « Je suis désolé ! » murmura Arsène Lapin. « Je t'en crisse tes reponsons. » « Réjouis-toi ! » pensèrent les autres animaux. « Après tout, tu n'es pas si méchant. » « Commençons la fête ! » déclara Harold Dippou. « Faisons en sorte qu'Arsène Lapin se sent ici chez lui. » « Oh oui ! » acquissait Arsène Lapin en bondissons, alors que de partout fusait les rires et les cris. Arsène Lapin ne jouait plus jamais de mauvais tour, car il avait maintenant une tonne d'amis. Le bois des cerisées avait retrouvé son calme. Et c'est ainsi que cette histoire finit. « Salut ! » C'est parti !